encore le début en petites recettes les amis oui je sais je sais attendez alors bon là c'est en train de refroidir j'ai préparé mon repas pour ce soir parce que j'avais pas faim midi donc ça ce sera pour ce soir la popote la soupe les légumes je vous dis ce qu'il y a dedans donc il y a comme d'hab une carotte je suis tout seul une carotte une grosse pomme de terre un demi oignon rouge des une poignée de champignons secs mousserons qu'est ce que j'ai mis tant dedans j'avais un steak haché alors le steak haché je l'ai coupé en petites boulettes je les fais rissoler dans la poêle là bien sûr bien gras qu'après j'ai mis dedans sel poivre d'ailleurs je n'ai même pas rangé mon poivre sel poivre viandotte huile d'olive sel d'origan de garande 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 des épices une poignée d'épices parce que là il ya vraiment il ya un peu de tout là dedans mais ça donne vraiment du goût action vous trouvez ça chez action je me répète les amis trop bon et qu'est ce que une drague c'est une drague les amis une drague une drague une drague c'est pas appétissant bah je vous referai voir je vous referai voir mon bol ce soir bien chaud ok bonjour les abonnés toujours en train de s'étirer ce chien bon on a retrouvé vraiment le soleil là t-shirt short oui je sais pas ça veut dire ça je sais pas t'es stressé mais non t'es pas stressé donc qu'est ce que j'ai fait comme il faisait super beau regardez comme j'ai lavé mes vitres alors petite astuce ben voilà encore une petite astuce regardez ces vitres bien brillantes bien propres donc j'ai trouvé une autre formule donc j'avais dit déjà dans une vidéo comment je nettoyais mes vitres et qu'elles soient brillantes je le faisais aux polices rénovateurs de carrosserie et là j'ai fait un petit mélange alors je vous explique mon petit mélange hein parce que regardez ça brille alors qu'est ce qu'il y a dans ce mélange bon vous voyez la couleur elle est devenue un peu noire hein donc je lave mes vitres avec une éponge qui gratte comme ça là scott brut ce que vous voulez dedans il y a du vinaigre blanc à 10% euh du savon liquide de la marque karcher et une goutte de pecs citron voilà je pense que j'ai mis que ça et ça marche du feu du diable alors ce que je fais premier temps je vous montre ça c'est un ancien pulvue de je sais pas quoi d'ailleurs de vitres ouais de vitres donc je l'ai gardé hein parce que ça sert toujours dedans c'est du pur vinaigre blanc de 10% pur hop vous faites ça et après dans ce produit magique là qui est là dedans vous prenez votre éponge vous la rincez super bien et vous frottez vos vitres et après un bon coup de euh de comment on appelle ça de oh je sais plus comment on appelle ça c'est pas un chiffon c'est un microfibre voilà voilà un bon coup de micro microfibre c'est bon moi je bégaye à la mare et après vous essuyez vos vitres quoi et franchement c'est un rendu merveilleux hein franchement regardez hein il y a plus de traces de langue de chien la vitre arrière était dégueulasse par les langues de ce nom il y a plus rien c'est propre vraiment propre et vous mettez pas longtemps pour faire vos vitres alors du coup qu'est ce que je vais faire parce que depuis j'ai créé la cabane et que j'ai posé toutes les fenêtres et la baie vitrée ça laisse à désirer hein on voit quasiment presque plus à travers regardez voilà donc bah je vais partir sur mes sur mes vitres depuis le temps bah après alors je vais être embêté c'est pour la colle là la colle j'ai laissé les étiquettes et avec le soleil le temps elles sont inarrachables alors je sais qu'il faut prendre de l'acétone ou un produit qu'on trouve en pharmacie mais il est ultra cher en pharmacie je crois qu'on le trouve c'est vous savez pour enlever quand vous avez une blessure vous mettez du sparadrap et la colle elle reste sur votre peau et bah ça existe un produit qui enlève la colle de sparadrap donc la colle de sparadrap c'est ultra puissant donc voilà ça existe ça donc je vais voir bah là bah je suis parti pour laver tous les carreaux le produit est fait ah mon bébé le produit est fait tu m'emmerdes laisse moi me bronzer je suis tout blanc comme un cachet d'aspirine même mon bébé c'est ta nature qui est comme ça tu vas pas bronzer tu vas rester blanc trop beau chien franchement il est trop beau mon bébé ça c'est mon bébé le soleil te gêne tu veux que je te mette des lunettes de soleil bah ouais il y a les yeux clairs vous avez vu un peu la différence bon là j'ai pas terminé mais regardez la baie vitrée elle était comme elle franchement on voyait même plus à travers celle là je vais la faire en dernier parce que j'ai passé mon tuyau d'arrosage mon système D que je vais après passer par la baie vitrée pour fermer la fenêtre et pouvoir la rincer correctement après j'ai la piotte là que j'ai fait que l'extérieur il me reste l'intérieur à faire mais déjà ça change de gueule regardez la baie vitrée on dirait qu'il n'y a pas de carreau et j'ai pas fini j'ai vraiment pas stiqué à fond à fond il y a une grosse différence vinaigre blanc bah tenez à 10% vinaigre d'alcool cristal 10% vraiment les amis ça c'est le top ça dégraisse enfin ça bouffe tout le calcaire pour les robinets tout ça c'est le top bon après il y a ma petite formule là aussi mais je sais pas j'ai regardé en fait vous pouvez faire vinaigre blanc pur et pec citron juste ces deux ingrédients ça suffit et après bien essuyé quoi petite astuce je vous ai dit tout à l'heure ouais j'ai pas il faudrait de l'alcool je sais plus quoi pour enlever les autocollants vous voyez ça les anciennes vignettes vous prenez une lame de cutter bon bah là le soleil il a dû sécher maintenant le temps que je prenne le téléphone et après vous imbibez de vinaigre blanc et vous passez votre lame comme ça là tac 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 arras le carreau et regardez merde oui et pour vous excusez moi et regardez ben là ça a séché le temps que je prenne le téléphone donc je vais roue imbibé de vinaigre blanc et regardez regardez j'y arrive les amis ça va être du feu de diable comme c'est beau ben j'adore ce qui brille j'adore la propreté vous le connaissez les amis que ça soit la cabonne c'est vrai que la cabonne ces temps-ci c'est un peu foutoir mais comme je vous ai expliqué c'est tout ce qui était dans le camping-car faut que je trie il y a des choses peut-être à acheter ou à donner ou à lui ou alors mais j'aime quand même la propreté d'ailleurs comme Snow il est propre il est toujours propre mes camions sont assez propres mon terrain par contre là il est un peu à l'abandon je ne peux pas être de partout il est un peu à l'abandon après là je m'en tape comme je vous ai dit je vais défoncer le terrain pour faire un potager un gros jardin l'autonomie get à mon bébé il est bien lui tranquillou franchement les amis je suis super satisfait j'ai pu enlever tous les stickers collants sans problème avec ma lame de rasoir de cutter vraiment vinaigre je vous le conseille bon après peut-être que vous connaissez le vinaigre à 10% après j'ai vu il y a du 8 10 on peut avoir après dans les minces bricomarché tout ça il peut y avoir du 15 18 peut-être plus mais déjà le 10% il va bien franchement je sans frotter ça change la vie franchement c'est la première fois que je fais les ben les fenêtres de la cabane depuis que j'ai fait la création donc elles étaient vraiment sale 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 après il reste encore 2-3 traces et ça c'est à cause des du soleil parce que normalement les vitres faut les faire sans sans chaleur donc ça laisse encore un peu des traces et celle-ci je pourrais jamais la faire partir vous voyez là je sais pas si vous allez voir là ce trait là et ben je pourrais jamais le faire partir parce ah je bégaye parce que c'est à l'intérieur du double vitrage faut savoir qu'entre les deux carreaux il y a du de l'argon et là je pense qu'il y a eu un problème de fuite d'argon je sais pas ce qu'il s'est passé et ça c'est une trace qui est entre les deux carreaux que je pourrais jamais enlever mais bon après moi je le vois mais ouais ils sont plus la petite fenêtrophie voilà et encore je vous dis on y voit peut-être pas sur le téléphone mais des petites traces à cause du soleil quoi ça sèche trop vite donc faut pas le faire avec du soleil mais regardez hop ça fait un cadre les amis maintenant tac ah je suis content hein depuis le temps bon c'est fait bon c'est fait pour un petit moment non j'attendrai pas j'attendrai pas aussi longtemps que ça soit terreux comme c'était comme ça un petit coup aller je sais pas peut-être une fois par semaine au vinaigre un coup de chiffon et je passerai beaucoup moins de temps et c'est propre et ça sent bon le vinaigre et puis en plus voilà c'est pas polluant le vinaigre blanc voilà il peut vous gicler dans les yeux ou piquer les yeux c'est tout mais ça craint rien ou ça vous gique dans la bouche ça craint rien voilà c'est pas des produits chimiques comme de la chavel ou et tout ce qu'on veut quoi bon bref voilà les amis c'était mon petit coup de nettoyage voilà ça change de gueule quand même y'a plus d'autocollant y'a plus de colle nulle part je suis trop content il fait beau la voiture elle est ultra propre bon après je pourrais faire le camion mais là il arrive l'heure que bah je vais aller voir la famille et on va peut-être faire un apéro ce soir hein à mon bébé bon je suis en balade avec Snow hé Snow viens là je t'ai dit tu attends et regardez cette machine là première fois que je vois une machine comme ça là une élagueuse avec un gros dyspapillon je vais zoomer je vais zoomer hé le gars il a pas peur hein c'est tout en porte vous avez vu la pente qu'il y a ? il a un gros bras télescopique c'est télescopique il peut l'allonger regardez hop vous avez vu ça là ? non les gars ils se font plucher hein j'avais jamais vu ça c'est impressionnant bon allez ouais c'est bien tu attends c'est bien mon bébé il aime pas trop attendre quand c'est la balade lui c'est la balade hein patte hé patte lève la patte c'est bien allez doucement enfin là tu peux me tirer ça monte bon ben le temps il est mitigé vous voyez ciel bleu quand même et puis je vais recevoir mon mon colis aujourd'hui apparemment ils avaient dit une semaine après bref j'ai reçu un message un mail comme quoi il arrivait aujourd'hui ben ça c'est pas plus mal comme ça c'est un produit le produit pour protéger les boîtes à vitesse comme je vous ai dit comme ça je vais pouvoir le mettre avant de partir en vacances avec les enfants comme ça ça fera son effet direction le sud comme j'ai dit normalement on va au sud sauf si on change d'avis je ne sais pas voilà il y a encore rien de programmé hein les amis rien sinon aujourd'hui j'attends mon collègue là qui doit me monter les pneus aujourd'hui allez snow avance enfin voilà ça monte ça monte ça monte ça monte allez tire toi chaîne traîneau là allez détracte allez ça m'aide bien vers les montées allez tout à l'heure profitez à max les amis regardez moi cette nature belle belle nature ce passage aussi les amis regardez comme c'est joli les le pavé le pavé les pavés petit sentier sympathique tac 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 on dirait un circuit de circuit de vélo c'est vraiment sympatoche et elle allez non regardez ça c'est de la saloperie pour les jardins saleté un temps magnifique les amis aujourd'hui je m'attendais pas un soleil une chaleur comme ça il fait pas 40 degrés alors du coup bah j'en profite j'ai allumé le barbec et puis je vais me faire une petite papatte alors je sais pas quoi encore et ça me permet de brûler un peu tous ces branchages quoi parce que je voudrais vraiment tout nettoyer faire du propre pour stocker la voiture dessous voilà qu'elle soit plus à l'abri parce que là quand c'est l'automne comme ça les feuilles ça remplit partout alors je mets les véhicules comme ça pour qu'il y ait pas trop de feuilles de feuilles qui vont qui vont vous savez au dessus des pare-brises ça remplit vers les essuie-glaces quoi ça me saoule donc voilà bon bah après je repartirai un peu sur le nettoyage du terrain voilà j'avais un peu abandonné là faut que je défonce encore le terrain pour le jardin et puis et puis au recours mais je regardais mes amis moi je suis vraiment fier de mon travail des vitres yap c'est nickel je suis trop content moi j'aime bien quand ça quand c'est pas comme la voiture aussi hein ça brille à travers bon bah ce snow il fait sa petite balade là tranquille mais je le surveille je le surveille parce que il fait que sentir qu'est-ce que tu fais mon bébé viens là allez viens allez allez viens ouais ça lui pomme et carreaux hein hein mon bébé d'amour je sais pas j'ai regardé ce matin ses oreilles il y a une oreille qui avait un peu de sang vous pouvez voir mon bébé ah il se laisse pas faire une soupe j'ai pris un sopin là ouais ça fait un peu de sang où c'est qu'elles sont saules il y a de celle là qui est plus rouge que l'autre celle là elle est bien donc j'ai pris un sopin là j'ai essuyé on verra là à moins qu'il s'est accroché dans une ronde je sais pas bon allez moi je m'occupe de mon feu là les amis bon appétit bon apéro hein petit apéro qui m'attend là puis ouais je suis motivé aujourd'hui coucou ah ça brille tellement qu'on me voit de loin maintenant et viens là toi viens là je te connais et puis c'est euh viens ici regardez le papillon les amis dans le bord de fenêtre comme il est beau Snoviala tu lui fais pas peur elle est magnifique regardez ah il fait pas le point donc je vais me mettre en macro ah là enfin il est beau hein petit papillon petit papillon foyer gros de jour hein hop et bardi qu'est-ce que tu fais toi chien de soupe chien de soupe il est propre le terrain le stade il était tendu il est super propre une belle cour bon bon on a encore le soleil aujourd'hui les amis donc balade et puis et puis voilà quoi pas grand chose à faire ces temps-ci par rapport préparer le camion hé 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 feuilles pisser sur la laisse bon allez euh je sais plus ce que je voulais faire en haut elle est vaste elle est vaste ouais elle vient protéger t'approche pas toi ça c'est la mère avec les petits attention une mère elle serait capable de défoncer la clôture et lui là vous avez vu ce monstre ? il est énorme ah que t'es beau il est énorme il est costaud ce machin là enfin ce machin il vient pas trop là j'aime pas trop parce que s'il a rien à penser mais mon petit sauf qu'il peut bon il a l'air d'être gentil il est énorme ouais là je me méfie hein avec les petits une mauvaise vache hein avec les petits bon allez sinon on y va j'aime pas trop rester moi nature les amis nature prairie pâturage ruisseau d'eau j'aime bien tous les matins il y a personne et des moments j'arrive à apercevoir mais c'est rare quand je prends le téléphone des moments des petits chevreuils des trucs comme ça des martres une fois il y avait une marque qui avait passé là qui est sorti vers le vers les vaches mais euh c'est vrai que j'ai pas tout à mon téléphone là je l'ai pris parce que j'attends un appel en fait un appel euh euh comment dire pas urgent mince ah je l'ai au bout de la langue ah bah je sais plus obligatoire ou je sais pas quoi qu'est-ce que t'as écouté toi ? regardez qu'est-ce que t'as écouté ? chope bon rentrée de balade j'ai fait un peu de rangement parce que comment je pars bientôt avec le cockpit car donc déjà je vais l'emmener pour les pneus aujourd'hui et puis pour avoir de la place pour faire des demi-clos du coup j'ai garé mes véhicules comme ça là voilà côte à côte c'est un pico bon après sous les arbres il y a encore 2-3 feuilles à tomber mais c'est chiant parce que voilà c'est ce que je vous disais ben bon j'ai garé le véhicule là pour pouvoir partir tranquille Snow tu arrêtes qu'est-ce que tu vas dire ? moum 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 donc voilà les amis comme ça j'ai la place pour tourner avec le camping-car quand j'arrive je fais mon demi-tour voilà voilà bon ben toujours pas vendu hein compliqué à vendre à la fin d'hiver comme ça la fin d'année je veux dire compliqué bon pas grave c'est comme ça on verra plus tard hein mon papa ? allez apéro et montage j'ai pris une petite fin un petit toast au fromage que je vais faire fondre de côté de côté c'est qu'à attendre que ça coule un peu apéro allez un petit canon de rouge franchement c'est très bon pour la santé faut prendre avisé hein monsieur chenon donc après je regardais j'ai fait du montage les amis et c'est la confcotte et oui moi ce que je vous dis c'est profiter un max à la prochaine vidéo abonne toi like comment ça fait toujours plaisir partage surtout et puis laisse un joli commentaire avec un petit like et kiffe ta vie et nous on est prêt à partir les amis on est prêt on est prêt bientôt hein voilà du rangement et on part ciao ciao